Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat. Aïe, 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 aïe! Ah! Des boulangeries! La senteur, quand on entre dans une boulangerie, c'est incroyable! Et là, maintenant à la chute, on a un jeune entrepreneur qui est ici depuis, je dirais, mon Dieu, pas un an déjà, je crois. Boulangerie du Petit Chef. En plus, c'est un passionné de golf. Alors, quel addon qu'on a aujourd'hui à Parcours d'été? On va pouvoir en parler avec lui, Félix Marcoux. Et bienvenue à Parcours d'été! Bonjour Félix! Salut Éric! Bienvenue à Parcours d'été! Ah bien, je suis content, je suis vraiment content. Moi, je suis content parce que là, pour une fois, je pense que je vais être comme l'initié, tu vas être le master. Ah oui, je vais te dire comment faire! C'est correct! Hé, mais en intro d'émission, bon, je t'ai présenté comme quoi que t'es un boulanger. Oui. Mais donc, toi, t'es étudié à l'École hôtelière des Laurentides à Sainte-Adèle. Exactement. Le même endroit, d'ailleurs, que ma conjointe a étudié il y a déjà plusieurs années en pâtisserie. Oui, je suis peut-être même poney. On ne le dira pas. Chérie, on ne t'en parle pas. Mais il reste quand même que toi, ça vient d'où, cette passion de pain et de boulangerie? Oui, bien écoute, moi, j'ai toujours aimé ça, travailler dans la bouffe. Puis avec ma grand-mère, je cuisinais tout le temps chez eux ou chez nous. Puis à un moment donné, je ne sais pas, j'ai toujours aimé ça, manger du pain. C'est bon pain chaud. Ah oui, bon pain chaud. Tu sais, là, qui vient de sortir du four. Puis à un moment donné, je regardais des émissions à la télé. Puis là, il y avait des annonces de pétrissage de pain. Puis là, ça m'a cliqué. Genre, je veux faire ça plus tard, moi. Fait que tout au long de mon secondaire, tu sais, personne ne savait quoi faire. Puis là, il y avait moi qui me disait, ah, moi, je vais être boulanger plus tard. Puis à partir de secondaire à trois, là, j'étais bien décidé. Je suis allé faire les visites à l'école, justement. Puis là, tout de suite après l'école, j'avais 17 ans. Puis je suis allé faire mon cours en boulangerie là-bas. Ça a super bien été. J'ai vraiment aimé ça. Puis ensuite de ça, j'ai été faire un stage. Ça s'appelle les campagnes du devoir. C'est un programme qui dure trois ans. Dans le fond, ils te mettent à plusieurs places au Québec pour assayer comme plusieurs boulangeries pour avoir de l'expérience. Moi, je me dis, ah, bien, tant mieux. Moi, j'aimerais ça avoir ma boulangerie plus tard. Donc, j'aimerais ça avoir de l'expérience. Donc, ils m'ont commencé à Trois-Rouvières, à la boulangerie Le Panetier sur Saint-Crosper. Oui. Et dans le fond, c'est vraiment eux autres qui m'ont tout appris de A à Z. J'étais vraiment un débutant au début. Tu avais ta formation de base, mais entre le concret, c'est pas la même chose. C'est ça. Il fallait vraiment la technique, parce que chaque boulangerie, il y a une technique différente. Donc, c'est ça qui est le fun. Puis à un moment donné, j'étais rendu comme un peu tannin. Tu sais, je commençais à 11 heures le soir. Je finissais à 8 heures le matin. Hi! Ah, c'était dur comme chiffre. Puis au moins, j'habitais en haut, c'est ça qui était le fun. En haut de la boulangerie, il y avait un logement pour moi. Puis je remontais chez nous la fin de semaine. Ça fait que je m'enlignais trop. Puis là, rendu au dixième mois d'outage, j'avais quasiment fini. C'était en plein été. Une étudiante qui était avec moi dans mon cours à Saint-Adèle, bien, elle voulait s'ouvrir une boulangerie à la chute. Fait que là, je me disais, ça tombe bien, tu sais, c'est chez nous. Moi, je commençais à être un peu tanné, là, de tout à voyager, puis d'être... Parce que je connaissais personne là-bas, je ne veux pas, là. J'étais vraiment pitché là-bas de même. Puis je savais que la place d'après à Mont-Saint-Hilaire puis à Bé-Saint-Paul, tu sais, je n'allais peut-être pas triper non plus. On sait jamais. Exactement. Puis là, tu avais une opportunité de retourner chez vous. Ah, retourner chez nous. Moi, je suis un nomade, tu sais, j'aime ça être avec ma gang, tout. Puis finalement, j'ai tout de suite été engagé avec Élise puis on a commencé... Moi, je faisais le pain, après ça, elle avait une pâtissière puis il y avait elle qui était en avant. On a roulé ça pendant comme un an et demi-temps. Puis ensuite de ça, bien, elle m'a demandé pour acheter. Puis là, moi, je m'étais déjà préparé depuis comme 15-16 ans. Je m'étais ramassé de l'argent de côté, justement, pour avoir ma boulangerie. Puis finalement, j'ai fait un offre à l'accepter. Ça fait que là, depuis le 1er décembre, je suis rendu propriétaire. Wow! Puis on est maintenant... Ça fait 7 mois, puis j'ai maintenant 5 employés. Ça va bien. Ça va très bien. Malgré le COVID, là, on... Bien, tu penses que tu en es très bien sorti, je dirais, par les réseaux sociaux, par ta présence. Donc, il faut être vraiment proactif. Oui. Puis ce sont les gens proactifs, vraiment, qui ont pu un petit peu sortir de l'eau. Heureusement, tu as pu... Tu sais, il y a des commerces qui ont pu rester ouverts par ce besoin essentiel. Exactement. Donc, si tu en es bien sorti de ce côté-là aussi. Oui, surtout les take-out, là, c'est... On était déjà take-out. Oui. On a juste fermé la salle à manger. Le monde venait quand même chercher leur pain, puis il y en a qui étaient vraiment contents, on va se le dire, là. Donc, ça, c'est le fun. Puis ça a donné un petit peu de vie, là, pendant les 4-5 semaines qu'il n'y avait rien d'ouvert dans la salle principale, là. Ah, c'était spécial. Ah, oui. Il n'y avait pas un chute, là. Fait que nous autres, ça roulait, ça continuait, puis on a été vraiment chanceux. On a profité de la situation, c'est plate à dire, là. Bien, non, en même temps, c'est parce que tu as pu, justement, savoir comment le faire. Exactement. Puis, tu sais, là, le mot se passait à encourager le cas. Oui. Donc, là, ça a tout de suite popé. On a fait beaucoup de publicité sur Facebook. On est très actifs. Fait que les gens sont vraiment le fun avec ça, là. Puis, même encore là, ça continue de monter, là. C'est vraiment le fun. Bien, tant mieux. Merci. Puis, là, on retourne dans le passé. Juste, je fais le lien, tu vas comprendre. C'est certain qu'en étant dans notre ville, dans notre municipalité, il y a cette solidarité-là de dire, bon, on encourage en plus d'un gars de la place. Ah, oui. Parce que toi, évidemment, tu as bien des gens, autant de tes amis de même âge que toi. Bien, c'est ça. C'est le fun d'aller, comme, mettons, moi, je vais aller chez Pep ou peu importe les endroits. Bien, c'est la même chose. Fait que, mais toi, tu as toujours été une personne, je pense, très sociable. Non, tu connais quand même. Je connais plus ta mère, à un moment donné, par la caisse. Mais il reste quand même qu'on se voyait sur le terrain ici. Puis, on a joué, je pense, à quelques reprises. Mais tu te trouves bon pour moi. Fait que je te laisse aller. Non, je vais jouer avec d'autres mondes. Bien, non, c'est ça. Justement, en jouant au golf, puis en travaillant au golf ici, en plus, ça te fait connaître plein de monde. Fait que, quasiment, le quart du monde qui vient d'acheter du pain, tous à cause du golf, tu sais, puis c'est vraiment le bouche-à-oreille, je veux pas, c'est ça qui marche le plus, là. Donc, le mot se passe, puis ça va très vite, là. Puis, dis-moi, est-ce que cette dynamique-là, est-ce que tu étais pareil, si on recule, là, quelques années, des fois, il y a des dizaines invités qui ont 70 ans, on recule plus loin. Toi, ça fait peut-être comme 12 ans, genre. Mettons au primaire, là. Non, mais t'étais-tu le PR guide? T'étais-tu l'entre-jean? T'étais comment, toi? Non, bien, moi, j'étais un petit sportif, là, un petit IDEH qui joue partout, qui joue au soccer, qui se pète les genoux. Là, j'avais des amis, mais j'étais bien timide, puis j'avais bien de la misère à l'école, puis en tout cas, ma mère, elle m'aidait vraiment beaucoup pour faire mes devoirs, puis, tu sais, l'école, j'ai pas vraiment aimé ça, mais, tu sais, j'étais allé au fond, puis rendu à peu près mi-secondaire, là, ça a commencé à me dégêner, puis là, je me faisais plus d'amis, puis on dirait que je me suis comme plus attaché aux gens de pas mon âge, là, si tu veux, là. Avec peu plus âgé. Oui, exact, puis, écoute, le petit Félix à la chute, là, il est pas mal reconnu à cette heure, là. Oui. Mais c'est quand même drôle, parce qu'il y a beaucoup d'invités par côté-té depuis la première saison, puis souvent, c'est ça, on dit, « Hey, il doit pas être gêné, lui, quand il était jeune. » Puis souvent, même moi, j'étais une personne très timide aux primaires, puis là, tu sais, tu en apprends, puis j'étais sûr, toi, t'étais la personne, c'est comme, « Hey, gang, ça va! » Non, non, mais j'en apprends tout le temps. Oui, à ce temps-là, à chaque fois qu'un client rentre, je dis « Salut, je m'envoie jaser, puis ça me fait perdre du temps. » Mais moi, je trouve ça important, ce petit moment-là. Oui, mais c'est vraiment important, parce que moi, je trouve, pour moi, des boulangeries, des pâtisseries, des commerces de ce genre-là, ça me fait penser en France, en Italie, où la proximité des gens, souvent, des personnes plus âgées, ont besoin de ce petit contact-là dans leur routine le matin. Je ne sais pas si tu te rappelles la variété de la chute, tu sais, des gens allaient pour leur loterie, etc. Oui, oui, exact. Tu sais, ça fait partie de leur routine. Oui. Ça fait que, qu'est-ce que tu fais avec la boulangerie, puis c'est bon. Ah oui. Puis, dis-moi, sans recul, encore, on revient là aux primaires, dernière journée d'école, avant les vacances. J'imagine que toi, tu es des hans, ce que tu dis, c'est comme, tu étais après à la porte, là, puis on s'en va. Ah oui, le carton vous parle, on piche les feuilles, puis on va, let's go, on court à la maison, on s'en va jouer partout, on court partout, on a du fun. Surtout entre amis, là, tu sais, on se faisait souvent, tu sais, on habitait tout proche, fait qu'à chaque jour, on jouait ensemble, on jouait à cache-cache. On allait sauter sur le trampoline, ma garçon était juste à côté chez nous, puis on était comme tout le temps trois amis ensemble, qu'on s'amusait, puis on voyait pas l'été passé, là. Justement, j'allais soit dans le camp de jour, ou sinon un peu plus vieux, bien, ma mère, elle m'a inscrit justement dans les cours de golf, puis c'est là que c'est parti, puis là, au Célec avec Paul-André-Major. En tout cas, j'ai vraiment appris beaucoup avec lui, puis pendant comme cinq années de temps, deux, trois fois la semaine, tout l'été. Mais là, tu vas trop vite, on va regarder parce que c'est ma prochaine question. OK. Fait que là, tu m'en regardes. Fait que là, on va aller... Jig, je me sens mal à l'âge, je te montre le chemin, Mamboulin, tu le connais plus que moi. Oui, ça tourne à gauche après, là. Bon, c'est beau. On va frapper ça. Parfait. Bon, bien, c'est une première en cinq ans, je dirais, Félix, c'est toi qui fais ça. Ça part des bleus, parce que tu pars des bleus. Pas le choix. Bien, le choix se plaît, parce qu'il n'y a pas... On parle de quoi, 15 verges? 15-20 verges, là. 15-20 verges? OK. C'est l'autre bâton qui s'apparaît après, c'est pour ça. Oui, oui, c'est ça. Bon, fait que je vais essayer de mettre ça une place correcte. Je n'ai même pas voulu aller. C'est à droite. Très à droite. Elle a pogné des feuilles. Ah, elle vient de tomber. Ah oui? En plein milieu. Milieu, bien, pas loin. Milieu, pas loin, c'est ça. OK. Aïe, aïe. Peut-être un peu trop loin. C'est un bon bout, vraiment. OK. Aïe, le contact. Parfait. Tu sais, tu n'as pas des plis en bois, parce qu'ils cassent tout. Non, ils cassent tout. Mais celui-là, tu les perds, par exemple. Mais là, tu ne les perds pas. Il est rose, en plus. Voilà. Il a la vie en rose. Et voilà. Bon, bien, on va aller voir les dommages, mais dans mon cas, peut-être pas toi. Tout est correct. Je ne sais jamais. Je suis peut-être trop loin, même. Il a du petit bois, là. Ah, pour l'ombre, pour... Oui, c'est ça. On va s'arranger. Bien oui, ne m'inquiète pas. All right. Good. OK, fait que là, dernière journée d'école, qu'est-ce qui se passait avec toi l'été? Tu faisais quoi? Des activités, des voyages, des sports? Ah, oui, bien, écoute, moi, tout de suite après l'école, on se tendait dehors. On jouait beaucoup, beaucoup dehors. On courait partout. On était tout à une gang d'amis proches. Fait que... C'était à la chute, ça? À Saint-André, oui. À Saint-André, oui. Après ça, on a déménagé à la chute. OK. Fait que vraiment, Saint-André, ça a été mon petit coin, là, bien précis. Puis, tu sais, on jouait pas mal. Je jouais quand même beaucoup au soccer. OK. Après ça, je me suis inscrit pour les links de la chute. Je jouais au soccer quand même jusqu'à pas mal longtemps. En même temps que je jouais au golf, mais là, en même temps, j'étais déchiré. Quel sport que je choisis? Ah, oui, tu vois là. T'as montant au soccer? Oui, j'aime-tu mieux le golf. C'est pour ça que ta balle de golf, à Saint-André, ça a été du chute au soccer. C'est un petit soumé, exact. Fait que finalement, j'ai arrêté le soccer parce que tous mes amis avaient lâché. Puis le golf, là, c'est vraiment comme dans le mou, là. Ma chambre est faite en golf, là. J'ai plein de décos. J'ai des cadres de Tiger Woods. J'ai des balles collées partout. Brooke Anderson, aussi? Ah, bien, oui, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Pour les gens qui ne savent pas, Brooke Anderson, c'est une canadienne une championne de golf, mais très jolie. Eh, vraiment, bien. En plus qu'elle botte. Ah, oui, fait que, bien, une chambre thématique golf. Ah, oui, tu viendras, là. C'est vraiment... Puis, fait que le golf, c'était quoi? C'est pratiquement tous les jours? C'était quoi, là? Ah, bien, mettons, là, moi, j'avais un gros terrain à Saint-André. Fait que j'avais mon petit panier, là, puis ma caisse de balles. Puis je tippais des balles dans mon panier. Puis j'allais prendre... J'allais souvent faire des cours. Après ça, ma mère, elle m'a inscrit au golf à la chute, ici. Puis, c'est vraiment, après ça, j'ai resté membre pas mal, une couple d'années, là. Oui, bien, ça, on se voit déjà à ce moment-là. Oui, exactement, là. Puis t'es une personne qui marche. Pour toi, le golf, c'est vraiment de marcher puis analyser ton prochain coup, finalement. Exactement. En marchant, là, tu penses qu'il y a le bouton que tu vas prendre. Tu as plus de place pour chercher ta balle. Mais c'est très psychologique, le golf. Oui, exact. C'est beaucoup mental. Surtout en jouant avec du bon monde, c'est le fun, aussi. Oui, c'est... Oui, j'aime bien, ça. Puis dis-moi, durant les étés, également, est-ce qu'il y avait une partie, est-ce qu'il y avait quelques voyages que vous faisiez en famille, aussi? Écoute, moi, avec mes parents, je n'ai quasiment jamais voyagé. OK. c'est qu'on reste local, on va peut-être à la ronde, on va glisser le dos. L'activité, oui. Il y a eu une coupe d'été qu'on allait au camp de jour. Sinon, écoute, vraiment pas mal. On reste avec les amis, on se faisait garder avec les amis, puis on se faisait bien du fun. Bien, puis... Mais ça paraît, comme tu disais tantôt, on a joué à quelques reprises, puis toujours la même chose. C'est de s'encourager, ce n'est pas un sport contre l'autre, c'est un sport avec l'autre. Contre soi-même, c'est ça. Encore, ce qui est le plus fun, c'est que quand on est un foursome, puis on veut jouer... Si quelqu'un fait une bonne balle, c'est comme «alright », là, ça stimule les autres. Oui, tu es content pour l'autre, puis après ça, l'autre est content pour toi, puis ainsi de suite. Il y a une synergie qui se fait. Oui, moi, j'aime vraiment ça. Fait que là, bien, moi, je suis content pour ta balle. Yes! Bien, moi, ça me stimule. Finalement, je ne suis pas si pire, ma balle. J'avais peur d'être trop loin. Finalement, elle est bien correct. Oui, oui. Puis la mienne, on a été capable de... Je vais être capable de pouvoir jouer à côté des arbres. Oui, parce qu'ici, le deuxième coup, c'est pas mal, c'est le coup le plus important. Oui, vu qu'il tourne comme une shot à droite, après ça, une shot à gauche, fait que c'est un peu plus dur. Mais c'est un beau, je dirais, le numéro 4 du parcours 2, la chute, là. Quand j'arrive sur lui... C'est une belle ligne, c'est une belle track, comme on dit, dans le jargon. Oui, le stress commence, là. Ah oui? OK. Bien, c'est là que la game joue. Non. Parfait, ça. Trois à gauche, ouais. Ça va vraiment, trois à gauche, là. Bien, c'est correct, parce que le green est vraiment à droite. Ah, il n'est pas qu'ouvert, de l'autre côté. Fait que tu es encore plus ouvert. Non, j'ai quand même rentré trop dedans. Bon, là, je vais essayer de faire un coup que ma balle, elle va tourner à droite, parce que sinon, j'y arriverais pas avec les arbres, là, vu que le green est plus à droite. OK. Ah, voyons donc. On fait ça? Bien, c'est super. Comme Tiger Woods. Non, je n'ai rien à dire. Rien à dire. Rien à dire. Donc, là, on commence à penser à faire un peu d'argent. Oui. Premier emploi d'été, j'imagine que ça ressemble à pas mal ici, hein? Oui, à 15, 16 ans, là, je connaissais pas mal déjà la place, là, puis, tu sais, je n'ai même pas donné mon CV, là. Je suis allé voir Pierre, puis il me dit, parfait, tu rentres samedi, il y a une réunion avec les gars, puis tu vas travailler avec Richard, tu vas faire les cartes. Puis, yes, c'est un parfait, c'est hot, là! Fait que là, j'ai commencé à laver des cartes, puis à faire l'accueil, là, puis comme ça, je pouvais travailler. Si je travaillais le matin, bien, je jouais au golf l'après-midi. Sinon, si je lavais les cartes, bien, je jouais le matin, et ainsi de suite. Fait que j'étais constamment à l'école, au golf. Donc, moi, je laissais mon sac de golf ici. Ah oui? Puis, je venais en vélo de chez nous, ça me prenait 5 minutes. Fait que moi, j'ai de la belle vie, là. Fait que, en plus, avec Richard, quel chantillon. Ah oui, le beau chant. C'est vraiment... J'ai bien souvent avec lui. J'ai souvent à la boulanger. Quel accueil, tout le temps, il est là, puis il est sourire. Ah oui, il est chance, qu'il est là. Comme Hector. Non, hé, Hector. Hector, on fait partie des meubes aussi, là. Oui, exactement. Alors, on l'avait invité, l'année passée, on l'avait invité à l'émission. Oui, c'est vrai, ça. Fait que c'est des anecdotes de battre entre roulottes et de compagnie, là. Ah oui, c'est vraiment très drôle. Ah oui, c'est un meubin. Puis, fait qu'en bout de ligne, tu as continué ta passion. Hum. Tout en jouant, là, tu t'étais payé. Puis en plus, pour les gens, on se dit, quand tu travailles, bien, tu peux jouer. Exactement, tu joues aux gars gratuitement. Comme moi, parce que moi, j'ai travaillé 6-7 ans, quelques années avant toi. Oui, c'est ça. Mais c'est ça qui est vraiment le bon, parce que tu es toujours dans ce monde-là. Ah oui. Puis en même temps, beaucoup de golfeurs que tu côtoies, bien, tu vas jouer avec après ou avant. Exactement. Tu sais, je sais quel membre il joue à telle heure. Puis comme ça, je m'arrangeais des fois quand il était trois. Bien, je m'arrangeais pour jouer avec ceux-là parce que je les connaissais. Puis, dommage, je connais tout le monde. Donc, tu es loin du petit Félix gêné, là, du primaire. Ah oui, là, ça commence à se dégêner. Puis là, friendly, le petit Félix, il est plus gêné. Puis, dis-moi, par rapport à tout ça, est-ce que tu te rappelles à certains moments, il peut y avoir des affaires drôles, là, ou des fois, des clients moins, genre, on ne dirait pas trop, là, ou... Ah! De toute façon, des fois, c'est comme... Bien, semble, tu sais, que je ne sais pas. Bien, tu sais, c'était plus comme des fois quand on était deux en arrière puis qu'il restait comme cinq cartes, puis là, on trouvait le temps, là, on se regarde, puis genre, on va-t-il aller faire une couple de trous, tu sais, là, let's go, on pogne un cart, on pogne deux, trois bâtons, puis let's go, il n'y a personne à voir, let's go, on va faire deux, trois trous, puis après ça, on revient, il reste quatre, cinq cartes, parfait, on fait le ménage, merci, bonsoir, tu sais. Oui, parce que tu ne devais pas quitter avant que tous les membres ou les gens reviennent. Oui, il faut vraiment que toutes les cartes soient rentrées, donc il fallait vraiment savoir le bon nombre pour pas qu'on arrive le même matin puis qu'il y ait un cartes dehors, là, tu sais, on va se faire taper ses doigts. Non, je comprends, puis en même temps, comme là, en ce moment, tu sais, fin juin, fin juin, mi-juin, fin juin, les joueurs peuvent arriver jusqu'à 8h30, 9h, 3h30. Ah oui, à comparer du soleil, ça se joue du temps avec le soleil, fait que les jeunes, on finissait des fois à 10h, 10h30 comme il faut. Oui, parce que vous devez la veille après aussi, là. Oui, puis après ça, le lendemain matin, c'est nous autres qui rentraient pour l'Open, fait qu'il fallait être là à comme 6h moins quart, fait que là, on ne dormait pas, là. Puis des fois, on avait des petites soirées entre amis qu'on était un peu poqués le lendemain matin, là. Puis là, le tournoi de golf aussi. Là, cette année, on ne vit pas à cause de la pandémie, mais le tournoi de golf pour les gens, là. Ah oui, c'était vraiment la préparation, là. Tu sais, OK, t'avais 300 cacques, OK, t'avais ce trou-là, ce trou-là, après ça, tu t'avais porté sur les sacs, nanana, nanana, puis on était là. Fait que t'as vraiment dormir, travailler, dîner, souper, golf. Ah oui, golf, 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 tu sais, tu es ici. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que t'es encore ici aujourd'hui, tu n'es pas tanné. Pas à tout. Des fois, tu sais, on a une écœur antite aiguë, mais toi, non. Boulangerie, golf, boulangerie, golf, golf, boulangerie. Dormir, je ne suis pas trop sûr, mais ça, c'est quand j'ai le temps. Tu n'as pas pensé, boulangerie, faire des petits pains comme des balles de golf? Des balles de golf. Des manger des balles, oui, prochainement. Oui, oui, c'est ça. Oui. Bien, écoute, là, moi, je vais aller frapper ma balle. Là, je t'avais prêt, tu m'as dit ça, à 170 verts? Oui, 170 verts. Je la pide en arrière, à droite, donc quitte à viser la gauche du verre. Avec le vent qu'il y a beaucoup aujourd'hui, la balle va se rendre très facilement aux flagues. OK. Bon, bien, je t'écoute. Je ne sais pas je vais le faire. Je vais le faire. Ouais, le soleil est bon. Oh, yes, let's go. Get up, get up, get up, get up. Go. Go. Oh, yeah, on the grease. Bon, monsieur. Oui, je t'ai dit, il est un bon mentor. Je suis un mieux mentor que mentor. Ouais, je t'en suis là. Bon, on va aller à ma balle. Bon, là, il y a un bon vent de droite. La fine est en arrière, donc j'ai pris un fer de plus parce qu'avec le vent, c'est difficile. Là, on est quoi? À 100 verges environ? Ouais, là, j'ai à peu près 100 verges, mais là, on a quand même un bon vent de face. Fait que je n'ai pris mon gap wedge à la place de mon 54. On te regarde. Oh oui! Oui, donc. Oui. OK. Oui, oui. Et voilà. Facile de gole. Facile que c'est. Pour ça, j'ai tout le temps. Bon, on va enlever les petites feuilles. Ça, c'est... 30... Ah, Félix, viens ici, voir. Ouais. Ça, ça monte, là. C'est sûr que ça monte comme ça. C'est un peu gauche-droite, une petite affaire. Une petite affaire. C'est au moins un bon 25, puis 30... Ouais, gauche-droite, là. Après moi, là, une ou deux cups à gauche, quand même assez fort. Ouais. Au moins deux cups à gauche, quand même assez fort, vu que ça monte beaucoup. puis je te dis à la voyager tout ça. Non. Très bien pas assez fort. Un peu trop. Tu disais plus que je pensais, mais est-ce que... J'ai pris des grosses copes de café. Ouais, c'est ça. Toi, t'as un peu plus facile comme roulé. Ben ouais, moi, je l'ai mis plus proche, ça fait que ça va bien. Ah, mais ta pente, l'inclinaison. Je suis déjà en haut de la pente, ça fait que ça va peut-être plus à part à droite. Ouais, moi, ça va casser à gauche. Ouais. Puis, en fond, je vais me dire, il y a une petite affaire à droite. Je devrais rentrer. Ouais, donc, ouais, donc, ouais, donc, ah ouais, elle est cassée, hein? Ouais, pas assez fort. Ben, c'est... On appelle ça un guimmy. Et voilà. Et voilà. Un petit par. Oh! Je vais gagner la skin. On a fait. Tiens. Donc, on a parlé en début d'émission par rapport à la boulangerie du petit chef. Yes! Là, pour... Bon, là, on laisse passer la pandémie. T'as quand même su innover d'être présent à ta façon réseau social, comme on me disait, la clientèle fidèle. Ouais. Comment tu entrevois, je dirais, la prochaine année, mettons, à court, moyen, long terme, de ton côté? Ben, écoute, là, depuis... Avant le COVID, on était juste... J'avais deux employés, plus moi. Oui. Après ça, juste avant le COVID, j'avais engagé quelqu'un d'autre pour faire des bagels, puis ça, ça marchait vraiment beaucoup. Oui. Après ça, pendant le COVID, il y a fallu que j'engage deux autres personnes, donc on est rendu cinq. Donc là, on est rendu quatre dans la petite cuisine en arrière. Donc là, on a tout aménagé. J'ai monté mes tables. On a fait un gros ménage, plus d'espace de rangement pour mettre plus de stock. Oui. Là, on a aussi mettre des espaces pour les deux mètres, mais on a aussi... Là, à ce soir, on met des visières parce que des masques qui font beaucoup trop chaud, avec les faux et tout ça. Donc, moi, d'après moi, peut-être dans... Là, ça fait sept mois. Peut-être dans un an, je dirais peut-être que je vais engager quelqu'un d'autre en avant parce que c'est rendu que tout le temps du roulement. Pas de raison, ça vous arrête, vous? Oui, exact. Parce que sinon, aussi, si on roule à la salle à manger, on ne sait pas comment que ça va t'être. Non. Après ça, ensuite de ça, je sais que mon bloc est à vendre, parce que je suis quitte à peut-être acheter le bloc et agrandir. l'autre appartement à côté, on ne sait jamais. Ou sinon, moi, mon contrat, c'était un contrat de deux ans quitte à déménager à une autre place pour être plus gros, pour être capable de produire plus. Mais tu es bien placé. Oui, je sais, je suis bien placé, ça, j'aime bien ça. Parce que moi, j'ai dit ça en marketing, puis on parle des 4P. Ah oui? C'est la place produit, prix, promotion. Oui. Puis la place, c'est vraiment, c'est crucial. En tout cas, c'est souvent de mouvre. Des fois, ça se déstabilise des gens, mais en même temps, c'est pour grossir, puis comme, tu sais, Milly Mello Rigolo, par exemple, c'est un bon geste, c'est un bon move, entre parenthèses. Mais tu sais, je pense que tu vas le voir. Des fois, c'est un peu le feeling aussi. Ah oui, oui. Mais je sais que tu vas dans la bonne direction. Je pense que oui. Puis sinon, c'est d'être présent aussi dans des fois des marchés, des activités autres, d'être vu. Oui, comme là, l'année passée, avec la bonbonse, on était au marché de la Colombane. Donc ça, c'est le fun. Ça nous a vraiment fait connus, puis le monde, ils ont aimé nos produits, donc cette année, on voulait y retourner. Mais là, on n'est pas sûrs encore s'ils vont rouvrir, puis tout ça, si c'est juste take out, ou on ne sait pas. Donc là, il y a aussi le marché de Papineauville qui m'ont approché pour faire les dimanches. Donc là, on va commencer ça. Il y a aussi l'hôtel Lac-Carling qui ont commencé à faire des produits pour eux autres. Le Code rouge aussi, ils m'ont parlé. Il y a Amélie de l'infusion. Donc tu sais, c'est toute une entraide de tous les commerçants. C'est le fun. Moi, je trouve ça merveilleux. C'est le fun. Puis aussi, la ferme La Roquette, la première patate aussi. Oui, exactement. À ma tête, les gars sont de me voir et ils ont dit plein d'autres légumes qui s'en viennent. Je ne sais pas si tu en veux. Nous autres, on fait déjà des salades, des soupes, des potaches. On fait tout. On aime ça encourager le calme nous autres ici le plus possible. Le mot se passe qu'on encourage l'autre gang. Absolument. C'est comme la table en dos. C'est un peu comme on dit « je gratte ton dos, tu me gratte la mienne ». En anglais, « scratch your back ». Puis en même temps, je suis très content parce que l'autre chapeau de Place aux jeunes, ces gens-là, ils ont fait le séjour exploratoire. Léon, Fred et compagnie. Ils sont vraiment proactifs. Ils sont vraiment le fun. Ils viennent du soir à la boulangerie et à chaque fois qu'ils sont là, je vais avoir leur jaser. On est des jeunes aussi donc on se comprend. En tout cas, on aurait pu faire un spécial une heure à jaser. Moi, je n'arrêterai pas. On fait le 18 au complet. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de passer cette émission avec toi. C'est vraiment cool. Puis là, nous on sait, parce que des fois j'invite les autres invités à jouer un 18, mais des fois, ils sont un petit peu réticents parce qu'ils n'ont pas souvent joué. Mais nous, on peut se donner rendez-vous cet été quand on va jouer vraiment. C'est sûr. On est membres les deux donc on va en profiter. On va en profiter. Merci beaucoup. Merci à toi, Eric. Quel plaisir aujourd'hui d'avoir joué et discuté et découvrir davantage qui est Félix. Félix Marcoux, le propriétaire de boulangerie du Petit-Chef à la Chute au 546 principal. C'est pas mal en plein centre dans le principal. Très bien placé. Puis il a toujours été présent quand même les derniers mois avec la pandémie. Très proactif sur les réseaux sociaux donc si vous avez un moment d'aller aimer la page du Petit-Chef puis la partager, répander la bonne nouvelle parce qu'il y a un entrepreneur de chez nous, c'est le fun de la relève, on en veut. Puis dynamique comme lui, c'est vraiment, c'est contagieux de le voir rire, d'avoir du plaisir avec lui. Puis j'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi j'en ai passé un. Et sur ça, on se revoit la semaine prochaine pour un autre parcours d'été. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada